Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons parler du recrutement. Parce que oui, j'ai eu pas mal de demandes en fait, genre comment je recrutais les gens qui sont pas du coup dans les tavernes, donc comme les gens de la fraternité, la garde ou alors même des bandits. Pour moi je trouve que c'est pas trop compliqué, mais certaines personnes en fait ont du mal, donc je vais un peu, on va dire, expliquer toutes les choses que je fais pour recruter assez vite. Alors nous avons 4 personnes en fait prisonnières dans le camp en ce moment. Je peux vous montrer aussi des gens que j'ai déjà recrutés, donc par exemple Amrik est un hors la loi, donc malfaiteur hors la loi, et vous voyez que c'est un affranchi, donc encore une fois lui c'était une personne qu'on a combattu, on l'a fait prisonnière et bien sûr on l'a bien traité, du coup il a rejoint notre groupe depuis maintenant très très longtemps. Aussi j'ai fait pas mal de vidéos sur les personnes que vous pouvez recruter qui sont très intéressantes, donc par exemple lui, le hors la loi malfaiteur vous donne expérience d'épillage, extrêmement bon, extrêmement bon, extrêmement OP, surtout pour toute votre équipe, donc vraiment vraiment une bonne chose à prendre par exemple. Maintenant je vais vous montrer un peu donc les 4 qu'on a ici. Alors pour vous montrer, ce sont des gens de la garde que j'ai capturés, ils sont déjà trahis, donc trahis, c'est à dire qu'eux ils ont demandé à rejoindre mon équipe, je les ai fait rejoindre mon équipe, pourquoi ? Parce qu'ils avaient bien sûr des points d'aptitude, il y en avait beaucoup, donc j'ai tout mis en constitution, tout simplement pour les booster, et booster en fait leur transport, et après je les mets avec la figurine de poney qui augmente le transport de 100%. Encore une fois je fais une vidéo sur ça pour expliquer en détail, mais voilà. Et après une fois que j'avais balancé en fait tous leurs points d'aptitude, je leur ai remis en fait les chaînes, et du coup maintenant ils sont trahis. Donc c'est la preuve qu'ils ont déjà rejoint mon équipe une fois. Et ils ont déjà redemandé de rejoindre encore une fois l'équipe, donc si jamais vous trahissez quelqu'un, il peut revenir. Et techniquement je crois que le très trahi ne fait pas grand chose. En gros il va demander de rejoindre votre équipe encore une fois plus tard, bien sûr ça va prendre quelques nuits, mais il va le redemander, et après vous pouvez encore l'accepter si vous voulez ou pas bien sûr. Donc je vais vous montrer ça. Donc ce que vous voulez en premier c'est qu'ils travaillent. Donc le travail, vous regardez la confiance en fait, le travail, ils aiment beaucoup le travail, oubliez un peu sa condition en travaillant, donc ça c'est du positif, c'est du vert. Après vous avez apprécié la proximité des compagnons malgré tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a une différence, s'il est gardé par exemple par des animaux, vous allez regarder ça, vous voyez qu'à chaque fois il y a mécontent d'être surveillé par des animaux comme du bétail. Aussi bien sûr si vous le mettez au pylori, bien sûr ils ne vont pas aimer non plus s'ils passent la nuit au pylori évidemment. Et ce que vous voulez aussi surtout c'est que faire attention à la capacité d'évasion. Donc par exemple là, il a élevé, au bout d'un moment en gros quand vous les capturez, ils commencent toujours très bas, après ça monte à moyen et après ça monte à élevé. Et une fois que c'est élevé, ils vont toujours en fait essayer de s'échapper. Les prisonniers vont toujours essayer de s'échapper toutes les nuits, et du coup vous allez devoir en fait checker leur pourcentage. Donc là la valeur de base bien sûr c'est 100%, et nous on a moins 110%. Donc c'est 20% par personnage qui l'entoure, donc si par exemple j'enlève l'aura d'à côté, vous voyez que là il a gagné un 20%, donc il est à 10% en tout. Le camp, le tabouret de veille, c'est seulement 10% pour l'évasion, donc honnêtement c'est pas vraiment intéressant, parce que de toute façon il va avoir un 10%. Donc il faudrait que ça soit 20% pour vraiment que ça soit très intéressant, mais bon, voilà c'est comme ça. Et si je la remets là, juste à côté de lui, vous voyez que là il repère 20%, et là il a 110% en moins pour la valeur d'évasion. Donc c'est très important en fait d'avoir beaucoup de gens, et encore une fois bien sûr, ne pas les entourer d'animaux, surtout pas. Aussi il y a une autre chose que vous pouvez faire après pour améliorer les choses, encore une fois c'est les traits de vos compagnons, des fois vous avez humaniste, donc augmente les chances de recruter un prisonnier adjacent, donc ça c'est bien, donc vous pouvez mettre vos compagnons avec humaniste à côté des prisonniers, donc ça ça aide. Vous avez aussi autre chose, c'est la timbale, donc la timbale, la timbale, c'est ça, donc timbale personnelle par exemple, on va leur mettre timbale personnelle à tous. Donc hop, hop, et hop. Donc vous voyez, chaque jour le prisonnier équipé bénéficie d'un grand bonus de confiance envers le groupe, donc ça aussi c'est une bonne chose. Et ce que vous pouvez faire maintenant, qui est sorti, bon maintenant il y a un petit moment, c'est la pâte à dents, donc vous pouvez en faire, on va en faire quatre. Voilà, très bien. Donc vous avez la pâte à dents, qui est ici, donc vous pouvez vous en servir comme nourriture, donc le mettre dans le feu, ou alors vous faites utiliser, et vous allez pouvoir choisir vos prisonniers. Donc par exemple on va le mettre à tout le monde. En deux, trois, et quatre, très bien. Et vous voyez à chaque fois la fraîcheur envahit, blabla, et vous regardez confiance, vous voyez que enchanté d'avoir découvert la pâte à dents. Donc ça aussi ça va les aider. Et ce que vous voulez aussi bien sûr, c'est qu'ils mangent bien, évidemment, si vous regardez la confiance, donc appréciez la proximité, bien nourri aussi. Alors bien nourri honnêtement, c'est un peu bête, parce que vous allez le faire de toute façon. Pourquoi ? Parce que vous êtes obligés un peu de bien nourrir vos gens. Le jeu en fait ne fait pas de distinction entre votre équipe à vous, donc vos mercenaires, et les gens prisonniers en fait. Donc en gros tout le monde est mélangé, donc du coup bien sûr vous allez bien les nourrir évidemment. Donc on va verser de ça, on va faire ça vite fait, on ne va pas chercher à bien nourrir, enfin de choisir les bons repas, on s'en fout un peu, on fait juste pour passer la nuit. Vous voulez bien sûr que ça soit bien rempli, hein tout. Voilà, nickel, on va se reposer, on va voir un peu ce que ça donne. Hop, on est passé, c'est bon, tout le monde est content. Et vous voyez que normalement, ça c'est les objets, est-ce que Kanka a essayé de s'enfuir ? Voilà, a empêché le prisonnier machin de s'enfuir, a essayé de s'enfuir, mais Hubert est désormais, est dormé à côté, l'a empêché. Vous voyez que les quatre en fait ont essayé de s'enfuir, absolument les quatre. Donc ça peut être dangereux, donc quand ils sont élevés, c'est très dangereux en fait. Après ils s'enfuient, ils peuvent assommer ou blesser en fait vos compagnons, je pense pas qu'ils peuvent les tuer, mais bon, on sait jamais, mais ils peuvent les blesser, et après vous allez devoir les chercher en fait sur la carte, et c'est extrêmement chiant. Et ce qui est embêtant, c'est qu'ils se cassent en fait avec l'équipement que vous leur avez donné aussi, donc très dangereux par rapport à ça. Donc faites ça, et vous voyez que là, on a deux des prisonniers sur quatre. On a lui, qui nous demande de rejoindre, encore une fois, donc vous pouvez accepter, bien sûr ça coûte de l'influence évidemment. Vous pouvez refuser, et même inspecter en fait ce qu'il a sur lui. Donc on peut l'accepter si on veut. Hop, satisfait. Et il y a même lui, alors que lui, il n'était pas très très content de dormir à côté des animaux en fait, mais il est tellement bien en fait, il est tellement bien avec le reste, que du coup, il a quand même demandé en fait à rejoindre le groupe. Et après on peut l'accepter. Voilà. Les autres, pas encore, mais je vais sûrement dormir encore une nuit, et ils vont sûrement demander en fait de rejoindre le groupe. Donc voilà, c'est comme ça, tout simplement. Vous pouvez faire quelques petites choses, comme j'ai dit, genre les timbales et tout, ça aide, la patate à dents, rester à côté de gens humanistes, et tout ça. Et ça se passe bien, en théorie ça se passe bien. Donc moi c'est comme ça que je recrute les gens. Et honnêtement, je vais être franc, pour les nouveaux prisonniers que j'ai, la plupart du temps, trois nuits, pas vraiment plus, honnêtement, trois nuits, et après ils me demandent toujours de rejoindre mon groupe. Donc voilà, essayez d'être toujours dans le vert et dans le positif, et surtout de ne pas les faire garder en fait, par des animaux. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a aidé, laissez un j'aime, même si ça ne vous a pas aidé, honnêtement, soyez sympa. Laissez un j'aime, ça aidera énormément ma chaîne, merci beaucoup d'avance, et bonne chance dans le monde de War Tales. Et bien sûr, regardez la playlist, il y a encore plein de vidéos, par rapport à des builds, par rapport aux nouveaux DLC, nouvelles choses, nouvelles armes, nouveaux boss. Le boss du DLC qui vient de sortir est vraiment très très fun. Donc voilà. Voilà, si ça vous plaît, regardez toutes les vidéos qui vous intéressent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine, portez-vous bien, ciao, ciao ! !